et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur just cause 4 sur xbox one x pour une vidéo découverte et je vais enlever juste une oreillée parce que j'ai l'impression de parler super fort oui allez on se dépêche on va sur une vidéo découverte donc on est sur la version one x alors j'ai toujours la ps4 pro pour ceux qui se poseraient la question puisque je fais plus beaucoup de vidéos dessus en ce moment mais c'est simplement que tous ces jeux là c'est des jeux auxquels je joue en solo et c'est beaucoup plus facile de capturer et même de capturer en 4k et tout avec la one x et puis bon bah il ya des jeux qui sont encore encore plus beaux on va dire sur one x donc donc voilà je prends sur one x non mais je m'en bats des couilles du jeu je vais juste regarder quelque chose ok oui parce qu'il ya le hdr alors vous le verrez pas dans la dans la vidéo mais moi je le verrai évidemment bon petite cinématique de l'agence rico rodriguez jusque là on ignorait où il se trouvait depuis que nous nous sommes retirés de médic il est responsable de la démission d'une dizaine de chefs d'état la main noire a déjà eu affaire à lui à son espéritu où il a assassiné notre employeur le président salvador mendoza nous l'avons affronté à nouveau à médicée où il a renversé sebastiano diravello bien que l'agence a été impliquée voici son officier traitant tom sheldon nous avons appris que les motivations de rodriguez pour libérer medici étaient personnelles vous m'avez déjà briefé sur cet homme commandant morales nous préparons un test vous pouvez aller droit au but bien monsieur espinoza d'après nos renseignements il s'agirait du fils de miguel rodriguez mon miguel rodriguez et il est ici à solis en ce moment alors voilà la super arme de mon père le projet il n'y a pas c'était un type bien mon père un scientifique pourquoi il aurait construit une chose pareille mon oncle aussi était quelqu'un de bien et ils sont morts tous les deux ça pose question il nous faut des réponses tu peux pas faire ça tout seul je connais des gens qui peuvent nous aider j'ai l'habitude de ce genre de choses cette fois c'est différent des intempéries ça va pas m'arrêter c'est plus que de simples intempéries rico écoute juste ce que j'ai à te dire mira un plan c'est une liste de choses qui tournent mal et les listes c'est pas mon truc tiens toi prête quand je te connecterai à cette console tu devras vite trouver Spinoza il répond à mes questions et on détruit le projet il n'y a pas ça va ? dans ce cas bonne chance à toi Oscar et Spinoza a intérêt à parler bon c'est vraiment la cinématique qui est pas trop longue bon vous l'avez vu c'est pas les modélisations tout ça c'est pas très très beau mais on va dire que le but de Just Cause c'est pas vraiment ça la route est barrée tu peux quand même passer enfin bien sûr donc là ils vont nous faire le bon je vais où maintenant les lumières de l'autre côté de la vallée dirige toi par là cette tour est immense et Spinoza assure qu'elle va changer le monde que les tornades et les ouragans viendront de l'histoire en fin il y a déjà une explosion en bas là je sais pas ce que c'est oh putain mais je vais m'éclater avant là oh là là je suis super suis cette conduite et prépare toi un face à face avec la main noire ce sera pas le premier face à face j'avance voilà le but on va dire de Just Cause c'est vraiment que ça parte en couille que ce soit surtout fluide je sais pas pourquoi j'ai la manette qui sera de but vibrer bon je suis désolé je suis un peu nul là mais il faut il faut vraiment que je reprenne ça en main ça fait longtemps que je n'ai pas touché à Just Cause il faut savoir que pour ceux qui ne connaîtraient pas tout ce qu'on voit là on peut vraiment faire péter voilà par exemple le genre de choses aussi après on peut aussi attraper des choses on peut attacher les ennemis on peut les pendre on peut vraiment faire plein de choses avec ce foutu grappin et tout est destructible tout explose il n'y a pas de corps à corps je me souviens plus ah si voilà vous voyez que les choses sont destructibles et tout c'est quand même plutôt pas mal on va pas faire une vidéo méga longue ah oui il y a des tirs alternatifs aussi oh putain j'aurais pas dû faire ça bon c'était le tir alternatif de ce fusil vous voyez ce que ça peut donner ça semblait les dérangés que je fouine la main noire est composée de mercenaires très entraînés et entièrement à la solde d'Espinosa il a sa propre armée normalement on a des jumelles aussi ils sont plutôt bons c'est pour moi regardez votre poste la cible est partie je vois les affleurements t'es sur la bonne voie tu peux passer trop facile il faut que j'aille où là ? là-haut et voilà après on a aussi les ailes comment ça s'appelle oh je sais plus j'ai un trou les espèces d'ailes pour planer le wingsuit voilà même avec le parachute vous voyez vous pouvez vous tirer comme ça hop on va faire péter la bagnole vous voyez c'est ça qui est beau dans ce jeu putain il va falloir que j'aille me mettre à couvert vite après il y a aussi évidemment il y a des véhicules qui sont disponibles mais bon tout ça on le verra pas dans cette vidéo je pense mais après j'ai peut-être d'autres vidéos du coup je vais foutre le bordel dans vos tests moi j'aime pas trop cette arme là attendez on va faire un joli feu d'artifice avec ça voilà on voulait pas si je gueule un peu mais c'est les oreillettes aussi il faut que je monte je pourrais monter en me servant de la ventilation je sais pas apparemment il faut sauter dans le vide ah ouais d'accord je viens de comprendre excusez moi voilà voilà attention monsieur l'espérance avant d'être plus personnel s'appritte à l'intérieur après ce lieu du projet il faut trouver la console mieux vaut que tu sois pas dehors au début de ce test j'y suis presque après il y aura plein de choses à faire aussi avec le graphon ouais bah t'auras mal un autre jour mon pote oh merde y'en a partout voilà ah ouais il est à haut là oh putain je me suis buté moi même ah non c'est bon il a cru que je m'étais buté moi avec toutes ces explosions bon cette arme là a un meilleur feeling que celle que j'avais tout à l'heure qui tirait une balle par une balle qui était un peu genre fusil à pompe là qui faisait beaucoup de dégâts visiblement mais je sais pas je mets pas trop le feeling c'est bon mira j'ai trouvé la console connecte moi et je te localiserai à Spinoza t'es connecté Mira entendu ne t'éloigne pas de la console où je perdrai la connexion oh merde ils sont partout c'est con ah parce qu'elle est marrante ils ont comme consigne de me buter absolument c'est qu'une mission en plus salut non 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 c'est pas le temps de recommencer 10 fois la même chose en vidéo surtout quand je vous capture le jeu en 4 minutes 4k s'il vous plaît d'ailleurs je pense que je capture en 4k pour rien je pourrais monter en me servant de la ventilation déconnecté Mira entendu ne t'éloigne pas de la console où je perdrai la connexion et merde allez les gars ah putain que je me tire d'ici absolument non non ça tire même de là haut ça tire de partout mais dans le 3 aussi il y avait un ça grouille de gars de la main noire ici j'ai franchi la sécurité encore quelques secondes Rico et tu pourras y aller je suis en train de chercher parce que l'autre là où il a un sniper ok prends ton temps ah ouais non mais c'est vrai ça je l'ai trouvé son bureau se trouve près du sommet la tour prends ton temps on a fait tout ça alors qu'il est au sommet ah je doute qu'il ait pu survivre c'est des matières ce n'est pas n'importe qui monsieur Espinosa c'est vrai autant en être sûr oui monsieur Espinosa nous voyons de quoi le projet il n'y a pas est capable monsieur il faut laisser du temps au coeur pour atteindre la puissance maximale vous pensez pouvoir l'occuper jusque là? ici le commandant Morales nous avons un atelier sur le site activez les défenses Yapa et engagez toutes les tours d'artillerie la femme qui était avec Rico à l'aéroport c'était bien qui je crois? oui occupez-vous-en s'il vous plaît avec plaisir à l'aéroport On a fait l'intro du jeu J'ai un peu foiré Quand je suis appuyé sur le bouton pour en mettre le micro en route C'est un petit peu foiré Les vidéos sont compressées je trouve La cinématique Bon on va se balader un petit peu dans la forêt Puis on s'arrêtera là Bon les chargements ont l'air assez rapide ça c'est bien Enfin je vous dis ça puis à ce moment là ça va mettre une plombe Sans mon grappin j'ai l'impression d'être amputé d'une partie de moi Il y a des effets bizarres là Sur sa tête Ah ouais on n'a pas de grappin rien Bah écoutez les animaux Alors ça par contre c'est pas terrible regardez Faut vraiment les pousser et leur foncer dedans Pour qu'ils se rendent compte que j'existe Donc ouais effectivement même si on est sur One X C'est fluide mais C'est pas super beau Il y a quand même beaucoup d'aliasing et tout Après il y a des beaux effets de lumière avec le HDR Et surtout c'est fluide Donc c'est le principal d'un Joss Cause C'est qu'il faut que ce soit fluide quand on fait tout péter Mais je suis à El Abismo Les gens d'ici doivent pas avoir un effort quand même C'est aussi ton cas Ouais mais j'ai un parachute en général Euh ouais C'est vrai ça Comment on fait On peut passer par là Bon chose plutôt cool C'est que c'est tout en français Oh la la Bah juste ça c'est cool quand on marche dessus Mais bon Un hélico de la main noire J'aime pas ça Ça s'est vidé très vite La moitié des gens d'ici tentent d'échapper à Espinosa et à sa main noire Bah malheureusement on va leur ramener C'est cool hein On va tracer jusqu'au point Et puis on va s'arrêter là Je pense que je ferai d'autres vidéos Ou peut-être un live Parce que la première nouvelle c'est que j'ai la fibre là depuis aujourd'hui Donc euh Je ferai peut-être un live Ah ouais c'est pas beau Quand même C'est aliasé Il y a des textures un peu moches Surtout les cinématiques sont hyper compressées C'est très bizarre Pratiquement jamais Quelqu'un a peut-être attaqué leur base météo ? Outil Merci Je peux pas m'attaquer au projet Yapa tout seul Je suis d'accord Je reconnais que j'avais tort T'avais raison Regardez sa blouse là Est-ce que c'est un signal de détresse ? Je croyais que tu faisais plus partie de l'agence Tiens aide-moi Qu'est-ce qu'on fait pour Yapa ? Entre le blizzard et les tours d'artillerie Impossible d'approcher J'ai quelques idées en tête Je t'écoute Attends Écoute Vos prochaines actions pourraient déterminer le destin de cette communauté Je suis le commandant Morales J'ai toléré El Abismo pendant des années Pour maintenir l'ordre et la justice à Solis J'ai accepté que cet endroit serve de refuge aux criminels et au hors-la-loi Mais cette nuit, une attaque terroriste a été menée contre l'installation du projet Yapa Le coupable avait un complice au sein même de ce village C'est qui ? Gabriela Elle a tué mon oncle quand j'étais petite Elle sait qu'on travaille ensemble ? Si vous ne me dites pas immédiatement où se trouve Mira Morales Je devrais fouiller le village de fond en comble Les maisons seront inspectées L'identité de chacun d'entre vous sera vérifiée Et toutes les transgressions seront très sévèrement punies Euh... Vous Louise Où est Mira ? Dites-moi où Je dois arrêter ça Gabriela ! Lâche-le, cousine Tu as du courage, je te l'accorde Ton père aurait honte de voir le monstre que tu es devenu Vous êtes des traîtres et vous pourrez partager votre déception tous les deux en prison Qu'elle monte dans l'hélico Ah les gars Vous devriez peut-être pas faire ça Lui, il a eu mal Il a laissé la guerre Et les cinématiques sont super moches Elles sont compressées Je n'ai jamais vu ça Je ne suis même pas sûr que dans le 3 c'était comme ça Le 3 j'y ai joué sur un PS4 classique en plus Même pas la PS4 Pro Je n'ai pas souvenir que les cinématiques étaient compressées comme ça Alors ce n'était pas le plus beau jeu du monde non plus Mais il semble bien que les cinématiques elles n'étaient pas Pas aussi compressées C'est très bizarre cette histoire Ou alors il va y avoir un patch ou quelque chose Il y a déjà un patch là A la sortie pardon Mais je vais t'en avoir un autre Je crois bien qu'on vient de lancer une rébellion On n'avait pas à entraîner les villageois là-dedans On a besoin d'eux pour mettre un terme au projet il n'y a pas Alors il leur faudra des armes Eh ? Il y a une usine un peu plus loin sur la route Elle est abandonnée Regardez son chemisier là Comment il est moche Comment c'est flou les textures et tout Alors ce n'est pas la qualité première de Just Cause On est d'accord On se retrouve dans la usine Mais là quand même Il y a un minimum quoi Après je sais bien c'est une méga map et tout Il y a des effets d'explosion partout Et vous voyez là le jeu il est plus beau que les cinématiques Sans être extraordinaire Le jeu est plus joli que les cinématiques C'est quand même fou Ça va il n'y a qu'à sauter Ah oui le wingsuit Voilà Parfait Je crois que je vais m'étaler avant d'arriver là C'est l'usine Sargento et Izzy ont fait des recherches Ils peuvent aider à redémarrer l'usine C'est qui Izzy ? Salut Je suis là à Queuse Euh salut Envoyez ce que vous avez Vers votre lentille R.A. Mira m'a expliqué c'est fait Vous avez une lentille R.A ? Un genre de mini ordinateur sur l'oeil ? Ouais c'est plutôt pas mal Allez au boulot Allez Sargento A toi Ok voilà votre mission Il faut alimenter l'usine Mais des générateurs de secours Maintiennent les portes du transformateur électrique fermé Mission acceptée Sargento Bon Volantille R.A. On va s'arrêter ici On va pas aller plus loin pour cette vidéo Euh parce qu'elle est déjà trop longue Euh on peut personnaliser donc Les apparences wingsuit Tout ça Parachute et tout Euh pour l'instant je peux pas Mais je pense qu'on pourra le faire après Euh Il y aura des trucs pour le grappin aussi Euh mais Je vous avoue que ça Ouais ça c'est le HDR mais Mais c'est très bizarre Cette cinématique compressée comme ça Bon On va s'arrêter là dessus Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Et là ça va être timing serré Puisqu'il y a deux vidéos switch Qui vont arriver dans les jours à venir Il y en a une vous vous doutez Que c'est Smash Bros Le 7 Mais il y en a une autre Qui arrivera avant Peut-être le lendemain de celle-là Ou enfin dans la semaine En tout cas ça c'est sûr Sur un autre jeu Que j'attendais Sur Switch Et puis ensuite Euh Il y a une autre vidéo Que j'ai tournée Euh sur une actualité du moment Euh sur Youtube Euh Et pas que sur Youtube D'ailleurs Une activité sur une putain de loi Européenne de merde Où je dis simplement Ce que j'en pense Vous avez eu un extrait là Euh Je voulais en parler Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501